Si vous prêchez un évangile où les gens ne se font pas baptiser aussitôt, vous ne prêchez pas un évangile biblique. Oui, mais Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que je suis venu, c'est pour annoncer l'évangile. N'utilisez pas la parole contre la parole, spécialement quand c'est pris hors de son contexte. Nous allons revenir d'ailleurs sur 1 Corinthien, 1 Corinthien 1,17. Mais c'est comme ça. Nous avons tous été trompés. Nous avons tous grandi dans des dénominations où il n'est prêché qu'un demi-évangile. Et maintenant, la repentance, la foi, le baptême, le Saint-Esprit viennent sur plusieurs années et non pas le même jour, comme c'est dit dans la parole. Et qu'apprenons-nous ici avec Philippe dans Acte 8 ? La réponse à l'évangile devrait être le baptême. Donc, quand vous avez fini de prêcher l'évangile et que vous leur demandez « Qu'allez-vous faire maintenant ? » La réponse devrait être « Je veux être baptisé ». Et cela arrive le même jour. Si vous allez dans Acte 9 maintenant, nous pouvons lire au sujet de Saul, l'exemple de Saul où quand il était sur la route, il a vu une lumière. Nous pouvons lire à son sujet qu'Ananias est venu le voir, il a prié pour lui et des écailles sont tombées de ses yeux et il pouvait voir de nouveau. Et il est dit, il se leva et fut baptisé. Donc, Saul a été guéri, ensuite il s'est levé et a été baptisé. C'est tellement simple. Aussitôt, il a jeûné trois jours sans manger et sans boire. Son corps était fatigué, mais aussitôt, il s'est levé et a été baptisé. De nouveau, c'est aussitôt. Dans Acte 22, 16, vous pouvez lire beaucoup plus de détails sur Ananias quand Ananias lui a dit « Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés » en invoquant le nom du Seigneur, Jésus. Ici, nous nous approchons au plus près de la prière du pécheur. Tous ceux qui appelleront son nom seront sauvés. Si vous confessez Jésus, vous serez sauvés. Quand est-ce qu'il a appelé Jésus ? Quand est-ce qu'il a confessé son nom ? « Lève-toi, sois baptisé, lave tes péchés » en invoquant Jésus. Donc, invoque le nom de Jésus, tu seras sauvé. C'est comme ça qu'ils ont fait. Sois baptisé. Ce que nous voyons aussi dans Acte 22, 16, c'est « lave tes péchés ». Avez-vous été dans une église où au moment du baptême, ils disent « Ok, donc pour chacun d'entre vous, nous allons vous baptiser maintenant pour le pardon de vos péchés et nous allons laver vos péchés ». Vous n'entendez pas ça, mais ces deux choses ont été prises dans Acte 2 et dans Acte 22. Le pardon des péchés et laver ses péchés. Je ne dis que ce que dit la Bible. Si vous avez des problèmes avec ça, demandez à l'auteur du livre. Parlez à Dieu à ce sujet-là, c'est lui qui a tout mis par écrit. C'est trop intéressant. Lavez les péchés pour le pardon des péchés, deux façons différentes pour dire la même chose. Et c'est complètement aligné, laver ses péchés est complètement aligné avec ce que dit Pierre. Si vous allez voir dans les lettres de Pierre, dans ce cas, c'est Ananias qui parlait à Paul. Mais Pierre dit la même chose. « Le baptême, l'eau, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On ne parle pas ici d'enlever la saleté du corps. Ce n'est pas la saleté qu'on lave ici. On lave ici quelque chose d'autre qui nous donne une bonne conscience envers Dieu. « Qu'est-ce que vous pouvez laver qui vous amène à avoir une bonne conscience ? » Vos péchés. Quand vos péchés sont lavés, vous avez une bonne conscience devant Dieu. Ceci, c'est Pierre, et nous allons regarder ça plus tard. Alors, ce qu'ils faisaient était en accord avec ce qu'ils enseignaient. Nous avons un problème avec ça, parce que comment l'eau peut-elle laver les péchés ? La seule raison pour laquelle vous avez un problème avec ça, c'est que vous avez une tournure d'esprit grecque et non pas la tournure d'esprit biblique, celle qu'ils avaient dans l'Église primitive. Nous, dans notre tournure d'esprit grecque, nous avons séparé le spirituel et le physique. Quelque chose est sacré et spécial et quelque chose d'autre ne l'est pas, comme quelque chose qui n'est que humain. Mais dans la Bible, Dieu utilise encore, encore, encore des choses physiques pour juger le monde, par exemple. L'eau avec Noé. Il utilise l'arbre de vie dans le jardin. L'arbre de vie était un arbre physique, mais il avait un impact spirituel. La communion est quelque chose de physique avec un impact spirituel. Nous voyons donc ici des choses physiques qui ont un impact spirituel. Et Dieu a utilisé l'eau à différentes reprises pour tuer les Égyptiens, pour juger le monde. Il utilise l'eau avec Naaman dans « Deux rois ». Il y avait un homme qui s'appelle Naaman et qui avait la lèpre. Il a envoyé son servant vers le prophète et le prophète lui a dit que Naaman devra aller se plonger sept fois dans le jardin et qu'il sera libre. Quand il entendit ça, il dit « Non, non, pourquoi ? » Et on lit ici « Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? » Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit donc et se plongea dans le jardin sept fois « Selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. » On le lit dans « Deux rois 5 » aux versets 13 et 14. Qu'est-ce qui arrive ici ? Naaman avait la lèpre. Il envoie ses serviteurs vers l'homme de Dieu, le prophète, qui lui dit « Va te plonger sept fois dans le jardin et tu seras libre. » Il est fâché avec le prophète, mais ses serviteurs lui disent « Mais père, s'il t'avait demandé de faire des choses difficiles, tu les aurais faites. » Alors, raison de plus quand il te dit « Lave-toi et sois pur, fais-le. » Et finalement, il le fait. Il fait les choses simples que Dieu lui a demandé de faire. D'être baptisé, non, d'être plongé dans l'eau. Et quand il l'a fait, il a été libéré de sa lèpre. Dieu a utilisé cette eau pour éprouver sa foi et il a été libéré de sa lèpre. Si Dieu peut le laver de sa lèpre, c'est une image du péché. Dieu ne peut-il pas utiliser l'eau dans le Nouveau Testament pour nous laver de nos péchés ? Bien sûr qu'il peut. Bien sûr qu'il peut. Et c'est ce qu'il fait. Après, ce n'est pas cette eau qui était magique parce que beaucoup de lépreux se sont baignés dans cette eau avant Nahaman et n'ont pas été guéris. Et c'est le problème avec l'Église catholique. Ils en font quelque chose de mystique avec une eau spéciale et un prêtre spécial. Non, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez être baptisé dans un conteneur d'eau de pluie, dans un bac, dans l'océan ou dans une baignoire. Peu importe où vous êtes baptisé, c'est votre cœur de repentance et la foi que vous y mettez. Donc, c'est juste un exemple ici comment, avec Nahaman, c'est dans la Bible. Si vous dites qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas utiliser de l'eau pour laver le péché, désolé, mais vous faites de Dieu un menteur. Vous avez un problème. Vous devez vous repentir. De la même façon, vous pouvez aussi dire que Dieu ne peut pas utiliser d'eau pour purifier Nahaman. Vous croyez vraiment à ça. Vous dites que Dieu ne peut pas utiliser de l'eau pour laver quoi que ce soit. Alors, vous avez un problème. Je crois ce que dit la Bible. Parce que je n'ai pas une tournure d'esprit grecque. Si Dieu a décidé de l'utiliser à cette époque, il l'a fait. S'il veut le faire aujourd'hui, il le fait. Laissez Dieu être Dieu. Faites comme Nahaman. Oui, mais c'est trop facile. C'est juste un symbole. Alors, contentez-vous d'obéir. Faites ce que vous êtes appelés à faire. Il y a de la liberté dans ça. Alors, avançons. Acte 10. Nous avons vu acte 8, acte 9. Maintenant, acte 10. La maison de Corneille. Donc, Pierre est venu dans la maison de Corneille. Il était en train de prêcher. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu sur les païens. Et il était choqué en se disant, mais peuvent-ils recevoir le Saint-Esprit comme nous ? Et alors, nous lisons ici. Et alors, il dit ici, chapitre 10, verset 47. Personne ne peut les empêcher de recevoir le baptême d'eau. Maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, et il leur donne qu'ils soient baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Ce que nous voyons ici, c'est ça. Ils ont premièrement reçu le Saint-Esprit et ensuite ont été baptisés dans l'eau. Il est possible de recevoir le Saint-Esprit en premier et ensuite d'être baptisés. La repentance fait une chose, le baptême d'eau fait une autre et le Saint-Esprit en fait encore une autre. Certaines personnes se repentent en premier et ensuite reçoivent le Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin du baptême d'eau. Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et continuer à porter ton ancienne vie. Et cette vieille vie vient tuer votre nouveau corps et vous ne pouvez pas rentrer dans ce nouveau royaume avec votre ancien corps. Il est accroché à vous, vous avez besoin d'enterrer ce vieux corps. Alors ceci est encore un autre exemple de cela. Alors à quoi ça ressemble ? Alors ce que l'on voit ici, c'est qu'ils sont aussi baptisés dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce n'est jamais dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Jésus dit « faites de toutes les nations des disciples » en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il dit dans le nom, pas dans les noms. Quel est le nom ? Ce nom est Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous ne chassons pas les démons en disant « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu pars ». Nous ne guérissons pas les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, nous utilisons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Le baptême, nous mourrons au péché, nous sommes ensevelis et nous ressuscitons de nouveau. C'est la croix, Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. C'est le Fils qui est mort pour nous, le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi nous nous repentons devant Dieu le Père, nous sommes baptisés en Jésus-Christ le Fils et nous recevons le Saint-Esprit. Alors, je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris Matthieu 28. Certaines personnes disent que c'est une mauvaise traduction et que cela a été réécrit. Mais peu importe la façon dont vous lisez Matthieu 28, mais vous lisez à chaque fois dans la Bible que quand ils sont baptisés, c'est en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, en Christ. Et ce qui se passe, c'est que ça prend du temps pour enlever les lunettes religieuses. J'ai été baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne rebaptise pas les gens pour cette raison seule parce que je crois que Dieu est plus grand que ce qui a été dit. Mais je crois aussi que si tu sais ce qui est juste et que tu ne le fais pas, tu es un pécheur. Mais c'est difficile par moment de changer. J'ai baptisé beaucoup de gens dans le nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, le nom du Père, du Fils du Saint-Esprit. Et puis, j'ai réalisé que j'avais tort. Et je me suis retrouvé en conflit avec moi-même. Et je me suis dit, OK, faisons-le correctement. Alors, au début, j'ai fait, au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, Jésus. Dans le nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, Jésus. Dans le nom de Jésus, du Père, du Fils du Saint-Esprit. Il m'a pris du temps pour changer à cause des traditions. Je déteste ces traditions. Et spécialement quand ça détruit la vérité. Et puis, je suis finalement venu à me dire, c'est ce que dit la Bible. Encore, encore, encore et encore. Et c'est ce que nous devrions faire. J'ai étudié l'histoire de l'Église. Et c'est ce que dit l'Église primitive. Dans le nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant, je baptise en Christ. Je dis souvent, êtes-vous prêt à être baptisé en Christ ? Et quand ils disent oui, je dis, meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. J'ai souvent été critiqué parce que dans nos vidéos, on entend, meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Donc, ils ne pensent pas que je baptise en Christ. Et je le fais pourtant. Parce que cela n'apparaît pas toujours de façon claire. Nous leur demandons, êtes-vous prêt à être baptisé en Jésus-Christ ? Donc, je vous baptise en Christ. Et puis, nous disons, meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Donc, dans les vidéos, vous n'entendez souvent que meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Mais la chose biblique est, je vous baptise en Jésus-Christ. Ou dans le nom du Christ, meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. C'est ce que nous avons ajouté. C'est une belle image. Mais de nouveau, ici, on voit la maison de Corneille. Ils reçoivent le Saint-Esprit en premier. Mais ensuite, il dit, peut-on interdire le baptême à ceux qui ont reçu, comme nous, le Saint-Esprit ? Si je vois un enfant de 8, 9 ans qui a reçu le Saint-Esprit et est convaincu d'une façon très forte, « Shilabadadadadadada », ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, est-ce que quelqu'un peut leur interdire le baptême ? Je n'aurai pas de problème à baptiser de jeunes gens s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans d'autres cas, j'attendrai d'être sûr avec certitude qu'ils ont bien compris l'Évangile et tout le reste. Et 9, 10, 11 ans, ce n'est pas facile à dire, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais dans le nom de Jésus-Christ, pas dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, pas dans les noms. Alors construisons sur la parole de Dieu et non pas sur nos traditions. Alors avançons jusqu'à acte 16. Et je voudrais dire aussi, quand on lit acte 16, que chaque endroit dans la Bible que nous regardons ici, ils sont baptisés aussitôt, à chaque fois, toujours le même jour. Il y a des gens qui disent « Non, 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 c'est pas partout dans la Bible. » Dans certains endroits, on ne le lit pas, par exemple. Et puis, ils trouvent des endroits. Il n'y en a pas beaucoup, mais en voici un. Acte 4, 4. Et beaucoup d'entre eux crurent, et le nombre de ceux qui crurent, atteignit 5 000. Alors, c'est écrit, il n'y a rien de plus. Alors, ces endroits dans la Bible où rien n'est écrit, vous ne pouvez pas conclure quoi que ce soit parce que ça n'est pas écrit. Vous ne pouvez pas dire « Ici, ils n'ont pas été baptisés. » Mais beaucoup de ceux qui entendent dire « Crurent et le nombre grandit. » Ils n'ont pas été baptisés. Ça ne dit pas qu'ils n'ont pas été baptisés. Ça ne dit pas qu'ils l'ont été. Ça ne dit pas non plus qu'ils se sont repentis. Ça dit juste qu'ils ont cru, donc ils n'ont pas besoin de se repentir. Alors, ces endroits dans la Bible où on dit simplement que les gens sont venus à la foi, vous ne pouvez pas construire quoi que ce soit là-dessus. Vous ne lisez pas de quelle façon ils sont venus à la foi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne construit pas de théologie sur des hypothèses. On ne prend pas de versets où ce n'est pas clair, mais nous prenons ce qui est clair et nous laissons le clair interpréter ce qui n'est pas clair. Et ce que nous faisons avec le livre des actes, nous prenons tous les versets et nous les alignons. Si nous prenons acte 2, acte 8, acte 10, acte 16 par exemple, acte 19, tous les endroits les plus clairs où c'est détaillé et que nous les alignons, des fois nous ne lisons pas la repentance ou des fois nous ne lisons pas qu'ils croient. Certains endroits nous ne lisons pas le baptême, à d'autres nous ne lisons pas le Saint-Esprit. Mais si vous les mettez tous ensemble, c'est clair. C'est tellement clair. Vous devez vous repentir, vous devez croire, vous devez être baptisés, vous devez recevoir. Acte 16, au sujet de Lydia. Nous lisons ici que Paul et Silas sont venus, qu'ils ont parlé. Et quand elle et les gens de sa maison furent baptisés, elle nous invita dans sa maison. Alors, ils étaient assis là, ils avaient une réunion de prière, ils étaient avec de nouveaux croyants qui n'avaient pas compris le Nouveau Testament au sujet de Christ et qui était Christ. Ils croyaient en Dieu sans avoir compris Christ. Ils sont venus et ont prêché l'Évangile. Et aussitôt, elle et les gens de sa maison furent baptisés. Et ensuite, elle les invita chez elle. Et là encore, la première chose que nous voyons, une fois de plus, c'est le baptême, encore une fois. Et ensuite, Paul démarra un groupe dans sa maison. Et dans le même chapitre, ils étaient en train de prêcher l'Évangile. Ils ont été en prison. Silas et Paul étaient en prison. Ils étaient assis dans la prison quand un tremblement de terre vint et tout ce qui va avec, et puis le geôlier vint. Dans l'acte 16, 30, il vit tout ça et dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ? » Et ça, c'est une bonne question. Que devons-nous faire pour être sauvés ? Et il répondit, « Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et les gens de ta maison. » Je crois en cela. Mais Torben, comment ? C'est contre toutes les choses que tu viens de dire. Non, non, tu dois croire dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais il est nécessaire de dire aussi qui est Jésus et ce qu'il disait, car comment peuvent-ils croire en lui s'ils ne l'ont jamais entendu ? Et comment peuvent-ils entendre si personne ne prêche ? Donc, après qu'il ait dit, « Crois dans le Seigneur Jésus et vous serez sauvés », ils prêchèrent les paroles du Seigneur à lui et aux autres de sa maison. Et ils parlaient peut-être de ce que dit Jésus au sujet d'être né de nouveau. Peut-être parlait-il de ce que Jésus disait, « Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé ». Nous ne savons pas ce qu'il lui disait, mais il lui parlait de la parole du Seigneur, ainsi qu'aux membres de sa famille. Et à sept heures de la nuit, le geôlier les prit, il lava leurs plaies, et lui et tous ceux de sa maison furent baptisés. « Croyez dans le Seigneur Jésus, et toi et les membres de ta maison seraient sauvés. » Et nous avons ça sur des tableaux et des posters, et sur des t-shirts et des cartes et partout. Mais il est temps pour les gens d'entendre la parole de Jésus et de voir ce qu'ils disaient et ce que signifie de croire dans le Seigneur Jésus. Et ils pourront être sauvés. Et quand les gens prennent le temps et s'assoient et expliquent ce que signifie croire dans le Seigneur Jésus pour être sauvés, la réponse systématique devrait être d'être baptisés. Et ici, ils sont baptisés au milieu de la nuit. C'est intéressant. Paul venait juste de commencer une église chez Lydia. Pourquoi n'a-t-il pas attendu pour les emmener dans la maison de Lydia ? Ils ont été baptisés au milieu de la nuit. Pourquoi n'avoir pas attendu le lendemain matin ? Parce que le baptême, c'est où vous êtes sauvés. C'est quand vous entrez en Christ, c'est votre confession publique de... Non, ce n'est pas la confession publique de notre foi. Ce n'est pas un signe extérieur de notre foi. C'est laver le péché, se dévêtir du vieil homme en Christ. Et le baptême est tout ce que la Bible dit qu'il est. Une fois encore, restons simples, lisez la Bible. Ne prenez pas ma parole comme ça. Lisez la Bible. Prenez ce qui est dans la Bible. Quand ils étaient baptisés, nous voyons la même chose encore et encore. Nous pouvons sauter sur acte 18. Crispus, le chef de la synagogue, et toute sa maison, crurent au Seigneur. Et beaucoup de Corinthiens qui entendirent Paul, crurent et furent baptisés. Encore, nous voyons la même chose de nouveau. Alors, la vision globale, si tu écartes un peu le zoom, est très claire. Dans l'Église primitive, dans le livre des actes, nous nous sommes tellement écartés de l'Évangile qu'il prêchait. Alors, vous qui pointez le doigt vers moi en disant que je prêche un autre Évangile, commencez à lire la Bible par vous-même. Arrêtez de n'utiliser que Jean 3, 16, Éphésiens 2, 8, 1 Corinthiens 1, 17, et tout le reste. Lisez ce qu'il faisait dans l'Église primitive. Ne compliquez pas. Un autre exemple. Nous en avons quelques autres. Le dernier que nous prenons dans le livre des actes. Paul est venu à Éphèse dans acte 19. Et là, il a rencontré des disciples, des croyants qui n'étaient pas réellement nés de nouveau. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui ne sont pas nés de nouveau. Il leur demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Leur réponse, si on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il leur demande quel baptême vous avez reçu, le baptême de Jean. Il leur explique qu'en entendant cela, ils sont baptisés dans le nom du Seigneur. De nouveau, ce n'est pas dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le nom de Jésus, en Christ. Et quand Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont parlé en langue et prophétisé. On parlera du baptême du Saint-Esprit la prochaine vidéo. Et de nouveau, ce que nous voyons ici est très clair en entendant cela. En entendant quoi ? En entendant l'Évangile. Expliquer avec détail les choses qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont été baptisés dans l'eau. Et ensuite, on reçut le Saint-Esprit. Ici, on voit un rebaptême. Ils étaient déjà des disciples. Ils avaient eu le baptême de Jean. Beaucoup de gens, à cette époque, étaient baptisés par Jean. mais ils ont été baptisés plus tard en Christ. Ils avaient reçu le baptême de Jean, mais qui est un baptême de repentance. Mais ce n'était pas dans le nom de Jésus. Jésus n'était pas mort, enseveli, ressuscité. Ce n'était pas identifié à la croix à ce moment-là. Mais après la croix, ça a été identifié avec la croix et c'est devenu dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous voyons ici ces gens dans Acte 19 qui sont rebaptisés. Donc, ils croyaient, mais ils n'avaient pas compris le plein Évangile, comme beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas juste avoir la foi. Jacques dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. » Et ils tremblent. Mais ne sais-tu pas que la foi sans les œuvres est morte ? Ce n'est pas juste de croire, c'est comment vous croyez. Voilà, c'était le livre des Actes. Nous sommes allés voir ce qu'ils faisaient dans l'Église primitive. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une longue vidéo, mais j'ai décidé de mettre ça en une vidéo. Et ensuite, les gens peuvent aller voir dedans et regarder. Et le regarder plusieurs fois, avoir un repos, recommencer, la suite plus tard. Mais c'était le livre des Actes, l'Église primitive. Qu'est-ce que l'on peut voir là ? Pas de prière du pécheur. Ils invoquent tous le nom de Jésus. Ils se font tous baptisés en Christ. Leur réponse est le baptême en Christ. Dans le nom de Jésus, le même jour ou la même nuit, des fois, c'était avant le Saint-Esprit, comme dans Acte 10, et parfois après. Nous voyons également que c'était un baptême pour le pardon des péchés et pour purifier les péchés. C'est ce que faisait l'Église primitive. Qu'est-ce que fait notre Église aujourd'hui ? Nous ne disons jamais pour le pardon des péchés, ne disons jamais pour laver les péchés. Nous ne prêchons plus d'Évangile où la réponse est le baptême. Nous ne baptisons plus les gens aussitôt parce que c'est une confession publique de notre foi. C'est notre façon d'être membre d'une Église. C'est un signe extérieur de notre foi. Vous avez à franchir plusieurs étapes dans l'Église. Et souvent, vous n'êtes pas baptisé en Christ aujourd'hui. Vous êtes plutôt baptisé dans l'Église. C'est à peu près comme l'Église catholique où ils sont baptisés dans l'Église au lieu d'être baptisé dans une personne. Beaucoup de traditions, beaucoup de traditions, beaucoup de traditions. Et cela m'amène à Matthieu 7, 13. Jésus dit aux pharisiens, des gens religieux, « Vous avez détruit la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. » Vous avez détruit la parole de Dieu à cause de vos traditions que vous avez établies. Vous qui regardez cette vidéo, c'est la même chose dans votre vie, dans votre Église. Nous avons, de beaucoup de façons, détruit la parole de Dieu ou la rendu impuissante. ce n'est plus ce que dit la parole, mais ce sont nos traditions, les traditions qui ont été établies, les traditions qui nous ont été données. Oui, mais c'était toujours dans le nom de Jésus. Non, nos traditions disent dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'était aussitôt. Non, nos traditions disent non. Oui, mais le baptême, c'est pour pardonner les péchés, pour laver les péchés. Non, nos traditions disent quelque chose d'autre. Nous avons fait exactement ce que Jésus dit dans Marc, pas Matthieu. Marc 7, 13. Nous avons détruit la parole ou nous l'avons rendue impuissante à cause de nos traditions. C'est clair. C'est tellement clair. Tellement clair. Oui, mais alors le larron sur la croix, le larron sur la croix n'a pas été baptisé. Non, il n'a pas été baptisé. Comme toute personne avant la croix n'a pas été baptisée en Christ et avant la croix, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Le larron sur la croix n'a pas été baptisé. Il n'a pas non plus reçu le Saint-Esprit. Est-ce un exemple sur lequel nous devrions construire ? Oui, mais il a été sauvé. Oui, comme Ève et Moïse et beaucoup d'autres gens dans la Bible. Noé n'a-t-il pas cru en Dieu ? Et tous ceux dont on parle dans Hébreu au chapitre 11, le chapitre sur la foi, ils n'ont pas été baptisés en Christ. Pourquoi ? Parce que c'était avant la croix. C'était un autre temps, une autre alliance. Mais ils ont été circoncis, ils ont fait certains d'entre eux d'autres choses. Oui, mais revenons au larron sur la croix. Il était pendu, il avait quelques secondes à vivre. Il ne croyait pas que Jésus était mort, avait été enseveli, était ressuscité. Il ne croyait pas ce qu'on prêche dans l'Évangile. Qu'est-ce que c'est ? C'est que Jésus est mort, il a été enterré, il est ressuscité de nouveau. Le larron sur la croix ne croyait pas à cela. Il ne croyait pas dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas que cela arriverait. Il a été pardonné. Oui, parce que Jésus est Jésus et il a la puissance pour pardonner. Mais ne l'utilisez pas comme un exemple. Ne l'utilisez pas comme un exemple parce que vous ne pouvez pas plaisanter avec le pardon avec Christ. Si je vais voir une prison, un jour que je vois quelqu'un assis dans la prison et qu'il n'y a pas d'eau ou quelqu'un qui est allongé sur son lit de mort ou ce mec en prison qui ne va jamais sortir ou cet autre qui va mourir sur son lit, je lui dirais tourne-toi vers Jésus. Il a tout en lui et laisse Jésus faire ce qu'il doit faire. Il connaît les cœurs et laissez Jésus être Jésus et ne construisez pas de théologie là-dessus. Ce sont des exceptions. Ne construisez pas de théologie là-dessus. Nous sommes appelés à prêcher et à faire ce que Jésus nous appelle à prêcher et à faire. Et le gars dans la prison qui n'a pas d'eau, s'il fait comme ça, dans le nom de Jésus, je suis baptisé, ce n'est pas une immersion, mais c'est la seule chose qu'il a. Alors, est-ce que Dieu peut le faire ? Il est Dieu. Oui, il peut le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut dire je ne veux pas être baptisé, je veux juste faire comme ça ? Non, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur avec Dieu et vous devez vous repentir parce que vous n'êtes pas juste devant Dieu. C'est une affaire de cœur. Je crois que si le larron n'était pas mort et qu'il était descendu de cette croix et qu'il avait compris le plein évangile, je pense qu'il se serait repenti, aurait été baptisé, aurait reçu le Saint-Esprit. Il aurait fait ce qu'il devait faire et aurait suivi Christ car il aurait eu la volonté de donner tout à Christ. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui sauve, c'est qui sauve ? C'est Jésus. Ils vont regarder beaucoup et leur dire « Mais qu'avez-vous fait ? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas les simples choses que je vous ai commandées. » Mais de nouveau, si vous avez cinq secondes à vivre, vous vous tournez vers Christ et pleurez devant lui, bien sûr qu'il peut vous sauver. Mais si vous ne vous débarrassez pas de cette ancienne vie et que vous avez des années à vivre et que vous continuez à marcher avec Dieu sans vous dévêtir de cette ancienne vie, cette nouvelle vie qui commence en vous, il y a beaucoup de chance qu'elle meure parce que cette ancienne vie va revenir après vous et vous tuer. Et c'est ce que nous voyons. Donc, le gars qui est allongé sur son lit de mort, il n'a pas besoin d'enterrer son ancienne vie de la même façon pour être libre et continuer en Christ. Je crois qu'il y a une possibilité pour qu'il se tourne vers Christ. Mais nous ne prêchons pas aux gens sur leur lit de mort. Nous ne prêchons pas aux gens qui sont pendus sur la croix. Dans l'Ancien Testament, nous prêchons aux gens aujourd'hui. Et nous avons besoin de prêcher le plein évangile et de comprendre l'évangile dans le contexte. Et alors, qu'en est-il du larron sur la croix? Ça revient toujours. Alors maintenant, prenons l'autre, 1 Corinthien 1, 17. Paul, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Alléluia! Regarde, Torben, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Jean 3, 16. 1 Corinthien 2, 8. Romains 19 et 1 Corinthien 1, 17. Ils ont trompé beaucoup de monde parce qu'ils ne les comprennent pas. Oui, Torben, Paul dit, mais Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Donc, le baptême ne fait pas partie de l'évangile. Comment peut-on lire comme ça? Comment peut-on comprendre ça dans ce texte? Spécialement, si vous le lisez dans son contexte. Le contexte, c'est qu'il y a des divisions parmi vous. 1 Corinthien 1, 10. Il y a des divisions. 1, 10. J'appartiens à Paul. J'appartiens à Paul. J'appartiens à Cephas. J'appartiens à Christ. Disons-le comme ça. En qui êtes-vous baptisé? Ou qui vous a baptisé? Christ. J'ai été baptisé par Christ. Ah, j'ai été baptisé par Paul. Moi, par Cephas. C'était une division qui était en train de se produire. Il dit, est-ce que Christ est divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Non. Je rends grâce à Dieu. Et ensuite, il parle du baptême. De ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Oh, peut-être un tel et un tel. Il y en a beaucoup plus dans cette liste, mais qui ne sont pas ici. On parle du Jolier. On parle de Lydia et de sa maison. Il y a beaucoup plus de gens dans la liste. Paul a baptisé beaucoup de gens. Mais dans ce contexte, il a dit, mais le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile. Il leur a dit à eux, dans ce contexte, quand le Jolier, a-t-il baptisé le Jolier? Oui. Il l'a fait. Et Lydia? Oui, il l'a fait également avec sa maison. Et qu'en est-il de beaucoup d'autres gens? Oui, il l'a fait. Mais dans ce contexte, il dit ceci parce qu'ils sont divisés. Il y a une confrontation pour savoir qui a eu le meilleur baptême. Dans le contexte, c'est comme ceci. Nous lisons au sujet de Jésus dans Jean 4. ce n'est pas Jésus seul qui baptisait, mais ses disciples. Pourquoi Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples? Je crois que... je ne sais pas, mais ça pourrait être comme Paul. Paul n'a pas baptisé lui-même, mais avec le temps, il a fait baptiser d'autres personnes parce que ça ne devrait pas être un sujet de division de savoir qui baptise. Ah, mon baptême est meilleur que le vôtre. J'ai été baptisé par Paul. Paul? Mais moi, j'ai été baptisé par Pierre. Et moi, j'ai été baptisé par Jésus. Alors, taisez-vous. Ils avaient oublié ce qui était important dans tout ça. Et c'est le contexte dans lequel c'est écrit. J'utilise souvent ces versets dans leur contexte. Quand les gens viennent vers moi et me disent « Torben, j'ai entendu l'évangile. » Ah, magnifique. « Torben, j'ai besoin d'être baptisé. » Amen. Mais je veux que vous, vous me baptisiez. J'ai besoin que ce soit vous qui me baptisiez. Moi? Non. Pourquoi? Ah, c'est trop important que vous, vous me baptisiez. À chaque fois que quelqu'un me dit « Tu dois me baptiser, Torben. » Je dis non. « Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. » Est-ce que ça signifie qu'ils ne vont pas être baptisés? Ils vont être baptisés, mais comme Jésus laissait ses disciples baptisés, je laisse d'autres personnes baptisées. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit en rapport avec moi. La question n'est pas qui baptise, mais en qui vous êtes baptisés. Et c'est Christ. Et je comprends, Paul, quand les gens argumentent de cette façon. je vais dire « J'arrête de baptiser, je ne baptise plus personne ici. » Je n'ai pas été envoyé pour baptiser, j'ai été envoyé pour prêcher l'évangile. Et ça ne signifie pas qu'ils ne vont pas être baptisés. Ça signifie simplement que d'autres personnes font le baptême. Mais les gens vont utiliser ce seul verset et tous les autres versets, ce que nous avons vu, ce que nous allons voir, vont être pris et jetés de côté. Plein d'exemples très clairs et les paroles de Jésus lui-même, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Tout est jeté à cause d'un verset. Pris hors de son contexte. C'est tellement triste. Donc, souvenez-vous de ça à chaque fois que les gens utilisent 1 Corinthien 1, 17. Oui, mais Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Le contexte est une dispute sur qui a été baptisé par qui. En considérant qu'un baptême est meilleur qu'un autre baptême, c'est lui qui m'a baptisé. Ce n'est pas lui, mais c'est lui lisé dans le contexte. Jésus non plus ne baptisait pas. Il laissait ses disciples faire. Quand Paul a mûri, peut-être a-t-il baptisé moins et moins et a laissé les autres baptisés comme je fais moi-même. Dans les séminaires Kickstart, je laisse les gens baptisés plus que moi. et généralement, je ne baptise pas seul. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que les gens aillent dire « Mais c'est Torben qui m'a baptisé. » Donc, j'espère que vous comprenez. Oh, tradition, tradition, tradition. Mais c'est juste fou. C'est juste fou. Ce que nous avons aussi besoin de comprendre dans 1 Corinthien, souvenez-vous de 1 Corinthien où Paul écrit ça. Il écrit à l'Église, ils étaient déjà tous baptisés. Chaque personne à qui il écrivait était déjà baptisée. Souvenez-vous de ça. La réponse qu'il donnait était « Voici de l'eau, puis j'ai de baptisé. » Donc, chacun d'eux était déjà baptisé. Il n'écrivait jamais une lettre à une Église non baptisée. Alors, c'est juste comme... Donc, à chaque fois qu'il parle du baptême, de la loi, à chaque fois qu'il parle de la loi et des œuvres et tout ça, souvenez-vous qu'ils étaient déjà tous baptisés. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il y a des gens qui viennent avec beaucoup de traditions. Bon, le temps avance. Regardons les Épitres maintenant. Et nous allons avancer. Les Épitres, Romains VI. Alors, nous avons regardé ce qu'ils faisaient dans le Livre des Actes. Maintenant, nous allons regarder les lettres, ce qu'ils faisaient là. Romains VI. Que devrions-nous dire ? Devons-nous continuer à pécher ? Afin que la grâce abonde, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ne savez-vous pas ? Et puis, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Ici, de nouveau, nous voyons le baptême en Christ. De la même façon, les Épitres n'utilisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ils parlent du baptême en Christ. nous sommes baptisés dans sa mort. Nous voyons ici que le baptême est dans la mort. Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance. Ce n'était pas dans la mort de Jésus parce qu'il n'y avait pas eu la mort de Jésus. Et tout le chapitre ici est au sujet de la liberté par rapport au péché. Au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort. Alors ici, nous voyons l'expression ensevelie avec lui en relation avec le baptême. Dans le baptême, nous enterrons notre ancienne vie. Nous étions là pour être enterrés avec lui à travers le baptême dans sa mort. afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi puissions vivre une nouvelle vie. En effet, si nous sommes devenus unis avec lui dans sa mort, tout cela parle du baptême. Et plus loin, sachant que notre vieil homme était crucifié, et plus loin, nous voyons que maintenant nous sommes morts au péché. Tout cela parle du baptême. Il s'agit toujours du même chapitre. nous avons été baptisés en Christ. Nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui afin que Dieu puisse nous donner une nouvelle vie. Alléluia! C'est tellement puissant. Quand j'ai lu Romain 6 jusqu'au verset 14, j'ai été libéré. J'ai compris ce qu'était le baptême et cela m'a libéré. Le baptême est un enterrement de notre ancienne vie. c'est un enterrement de la vieille vie. Cette vie qui est esclave du péché. La Bible dit celui qui y pêche devient esclave du péché. J'étais un esclave du péché. Je me suis repenti. J'ai eu un nouveau cœur. Alléluia! Je voulais faire ce qui est juste. Pourquoi? Parce que j'avais un nouveau cœur avec la loi écrite sur mon cœur. Mais j'avais besoin d'enterrer cette ancienne vie qui était esclave du péché. J'essayais de faire ce qui est juste mais je ne pouvais pas. Et plus je me battais, plus je perdais. Et j'essayais au début. Il y a eu quelques années où ça allait. Puis mon ancienne vie a commencé à reprendre le dessus. Elle a commencé à me ramener dans le péché. Il fallait que je me batte avec le péché. Je ne me sentais pas libre. Le péché reprenait le dessus sur moi au lieu que moi je prenne le dessus sur le péché. Et alors dans le baptême quand j'ai compris ça wow le baptême je me suis débarrassé de cette ancienne vie qui était morte. J'utilise souvent cette image quand vous vous repentez quand vous crucifiez votre chair une nouvelle vie commence à l'intérieur de vous mais le corps est mort et nous portons ce corps mort sur nous. Non nous n'avons pas besoin de l'emporter partout. Nous devons nous débarrasser de ce corps mort. Et c'est là qu'intervient le baptême. c'est un enterrement de notre vieille vie. Comme les Israélites de nouveau ils avaient été sauvés en dehors de l'Egypte mais leur ancienne vie était toujours là elle les suivait. Et s'ils n'avaient pas enterré cette ancienne vie à travers le baptême avec Moïse cette vieille vie après peu de temps va revenir et tuer cette nouvelle vie qui vient de commencer. Et beaucoup de gens viennent à l'église ils commencent une nouvelle vie et ils meurent ils ne viennent pas jusqu'à la terre promise ils n'y rentrent pas pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'être sauvés de nouveau. Ils ont été sauvés ils sont sauvés mais celui qui terminera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors Romain parle de l'enterrement de la vieille vie et de nouveau nous sommes baptisés en Christ en lui. Galate nous avons déjà regardé ça avant mais en Jésus Christ nous sommes enfants de Dieu. par la foi car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ est une des traductions. Donc dans le baptême en Christ nous revêtons Christ. Dans le baptême nous enterrons notre ancienne vie. Et dans Galate c'est intéressant parce que quelques versets avant nous lisons cela. dans le baptême nous sommes tous enfants de Dieu par la foi la foi pour nous tous qui avons été baptisés en Christ avons revêtu Christ. Quelques versets avant nous lisons ceci sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi mais par la foi en Jésus Christ même nous avons cru en Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par la loi parce que par les œuvres de la loi personne ne sera justifié. Je crois en cela mais il ne parle pas contre le baptême il est en train de parler de la loi parce que quand étions-nous en Christ quand nous avons été baptisés en Christ il dit ça quelques versets plus bas quand nous revêtons Christ et c'est fou aujourd'hui parce que les gens peuvent lire Galates 2 16 sachant qu'un homme ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi mais simplement par la foi en Christ regarde ça tu ne devrais pas être baptisé vous ne devriez pas être baptisé ce sont des œuvres quelques versets plus bas la même lettre la même lettre dit nous sommes enfants de Dieu par la foi nous tous qui avons été baptisés en Christ pourquoi parce que dans le baptême en Christ nous sommes revêtus de Christ et nous sommes nous-mêmes en Christ cela montre juste comment nous vivons dans une sorte de fausse chrétienté lisez la lettre entière à chaque fois lisez la lettre en entier la plupart des gens disent que je prêche un autre évangile qui prêche un autre évangile je suis celui qui prêche un autre évangile quand est-on crucifié avec Christ dans le baptême ou dans la repentance tout est connecté Jésus est mort a été enseveli et ressuscité de nouveau nous avons besoin de mourir à nos péchés avec la repentance nous avons un nouveau cœur nous enterrons notre ancienne vie dans l'eau et nous ressuscitons par la puissance du Saint-Esprit nous devrions recevoir le Saint-Esprit c'est cela la croix c'est cela la croix que nous devons prêcher mais beaucoup de gens ne prêchent pas la croix en entier ils prêchent la repentance et croire et pas de baptême et ne rien recevoir c'est tellement triste et s'ils ne passent pas par là désolé non pas désolé ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu mais je crois que ceux qui démarrent avec une foi sincère et une repentance le Saint-Esprit va commencer à leur enseigner toute la vérité mais pour beaucoup de gens ils ont peur de croire à la vérité quand ils la lisent pourquoi ? parce que oh qu'est-ce que va dire mon église qu'est-ce que va dire ma dénomination qu'est-ce que va dire mon pasteur les gens autour de moi ils vont être plus inquiets de ce que les autres gens disent plutôt de ce que dit Dieu c'est pourquoi je vois souvent des gens qui démarrent avec une foi sincère repentance mais pas de baptême ni de Saint-Esprit mais ensuite le Saint-Esprit les enseigne ils ont été sauvés de ce monde mais s'il veut les sauver de leur ancienne vie et il veut les voir entrer dans une nouvelle vie dans la terre promise le royaume de Dieu et le Saint-Esprit les pousse et la plupart des gens lisent la Bible et le Saint-Esprit commence à les convaincre il les convainc de la vérité mais les gens ont peur de croire dans la vérité pourquoi ? parce que les dénominations disent quelque chose d'autre alors ma question est qui est le Seigneur de leur vie ? les dénominations religieuses ou Christ ? et c'est pourquoi beaucoup vont dire un jour Seigneur, Seigneur et il me dira je ne vous ai jamais connus vous qui commettez l'adultère ou alors vous qui commettez l'iniquité ce ne sont pas ceux qui confessent Jésus comme leur Seigneur mais ceux qui font la volonté de mon Père ne vous laissez pas tromper ne croyez pas les dénominations religieuses et les traditions écoutez ce que la parole dit et le plein évangile ne soyez pas des aveugles qui guident des aveugles et ne vous laissez pas guider par des aveugles ah c'est tellement clair et la tromperie est trop grande on le voit tout le temps avec le baptême mais avançons un peu titre 3 ça parle de mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde il nous sauve par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit il y a beaucoup de gens qui vont dire mais ça n'a rien à voir avec l'eau ici le bain de la régénération ce n'est pas l'eau c'est la parole ou quelque chose d'autre parce que ailleurs ça parle de la parole l'eau c'est l'eau et laver c'est laver vous ne lavez pas les gens dans ce contexte ici par la parole vous lavez par l'eau et le Saint-Esprit et les gens si vous allez dans la concordance strong c'est le bain ça vient du mot bain et c'est une image du baptême c'est comme ça dans la concordance strong c'est un bain par la renaissance et le renouvellement du Saint-Esprit la seule raison pour laquelle les gens ne peuvent pas voir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit c'est à cause des très grosses lunettes religieuses qu'ils portent à cause de séminaires de pharisiens qui ne comprennent pas Dieu il nous a sauvés par le lavage par l'eau et le Saint-Esprit le baptême par l'eau est une renaissance c'est un baptême qui vous sauve de vos péchés et ensuite il y a un renouvellement qui vient avec le Saint-Esprit c'est tellement clair mais encore une fois tradition 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 mais ce sont les fondations Hébreux 6 nous les rappelle renoncement aux œuvres mortes foi en Dieu doctrine des baptêmes la repentance la foi les baptêmes et le Saint-Esprit c'est ce qu'on lit dans Hébreux 6 nous voulons avancer je sais que c'est une très longue vidéo de deux heures mais de nouveau vous pouvez faire une pause et revenir ensuite mais j'espère que vous regarderez l'ensemble Jésus nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais il nous a sauvés à travers quoi ? à travers le bain de la régénération le baptême d'eau et le renouvellement du Saint-Esprit c'est tellement clair il nous a sauvés de quoi ? de nos péchés alors progressons alors Colossiens un des derniers versets Colossiens tellement puissant Colossiens 2 verset 11 en Christ vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main de l'homme qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair quand vous avez été circoncis par Christ ayant été ensevelis avec lui dans le baptême en qui vous êtes également ressuscité par votre foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts c'est puissant puissant c'est un puissant verset laissez-moi expliquer en lui en Christ nous avons été circoncis mais pas par la main de l'homme comme dans dans l'Ancien Testament ils étaient circoncis sur le prépuce ils coupaient le prépuce dans ces temps-là ils circoncisaient le prépuce par main d'homme maintenant ce n'est pas le prépuce qui a besoin d'être coupé maintenant c'est l'ancienne vie qui est sous le péché qui est ça la cause du péché qui a besoin d'être coupé par la circoncision qui est faite par Christ quand est-ce que cela est fait par Christ quand nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême dans le baptême quand nous nous dépouillons de cette vieille vie quand nous ensevelissons cette vieille vie ceci est notre circoncision alléluia le baptême est une circoncision non nous ne devons pas être circoncis par la chair nous devons être circoncis par le baptême donc ne retournez pas sous la loi ne vous faites pas circoncire je suis d'accord nous sommes dans un nouveau testament où nous devons être baptisés et là intervient une circoncision pas simplement du prépuce mais de l'ensemble ce que vous devez comprendre c'est que l'ancien testament donné à Abraham la foi il y avait un signe et c'était la circoncision même si c'était un signe c'était quelque chose de très sérieux ce n'était pas juste un symbole un signe n'est pas juste un symbole vous pouvez lire que dans la loi les gens qui n'étaient pas circoncis devaient être tués ils devaient être détruits ils n'appartenaient pas au peuple s'ils ne se faisaient pas circoncire c'était à travers la foi mais la circoncision était le signe qu'ils avaient besoin de remplir sans ça par le temps ils devaient être coupés du reste ils étaient circoncis aussitôt c'était tellement sérieux que Dieu a même essayé de tuer Moïse ou son fils le texte n'est pas clair mais dans Exode 4 nous lisons plus tard que Moïse pendant le voyage en un lieu où Moïse passe à la nuit l'éternel l'attaqua et voulut le faire mourir dans le contexte ça peut être Moïse mais ça peut être aussi son fils mais alors sa femme prit une pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse et elle dit ce qu'elle dit et Dieu les laissa tranquilles pourquoi ? parce que Dieu était très sérieux dans ce qu'il avait dit qu'ils devaient tous se faire couper le prépuce Dieu est très sérieux dans ce qu'il dit nous n'avons pas à couper notre prépuce aujourd'hui nous devons couper notre corps entier le baptême c'est notre circoncision faite par Christ des mots très forts comment pouvez-vous conclure que le baptême est juste un symbole extérieur de notre foi que le baptême est juste pour devenir membre d'une église que c'est une confession publique un symbole comment pouvez-vous prendre vraiment le temps de lire la Bible au sujet du baptême ces versets ici et conclure ça parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de lire la parole ils écoutent simplement ce que disent les dénominations religieuses de nouveau être enseveli avec lui le baptême est véritablement une part du salut le sang de Jésus nous sauve de l'Egypte le baptême est se dépouiller de cette ancienne vie nous avons besoin de ça et nous avons besoin du Saint-Esprit pour être une fois sauvé toujours sauvé je vais vous parler d'une fois sauvé toujours sauvé nous avons été sauvés nous sommes sauvés et celui qui nous avons besoin d'entrer dans la terre promise et nous n'y sommes pas déjà nous avons besoin d'entrer dans le royaume de Dieu et nous n'y sommes pas déjà Jésus nous dit de continuer pour entrer dans le royaume de Dieu il dit repentez-vous 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 et croyez et il enseignait que vous qui voulez rentrer dans le royaume de Dieu a besoin d'être né d'eau et d'esprit il a enseigné cela il ne pouvait pas le faire pourquoi ? parce qu'il ne pouvait pas baptiser des gens en Christ meurt avec Christ ressuscite avec Christ comme aujourd'hui il ne pouvait pas donner aux gens le Saint-Esprit pendant qu'il marchait encore sur la terre pourquoi ? parce que c'était toujours l'ancienne alliance mais après la croix après qu'il soit allé au ciel après qu'il nous ait envoyé son Saint-Esprit la repentance telle qu'il la prêchait le baptême d'eau et de Saint-Esprit sont venus ensemble à la Pentecôte pour la première fois quand Pierre a dit repentez-vous soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit et c'est ce que nous voyons tout au long du livre des actes mais Colossiens 2 11 est un beau passage j'en ai un de plus j'espère que ça va aller un de plus ici 1 Pierre 3 1 Pierre 3 parle de comment Christ a souffert pour nos péchés et ensuite il parle de la façon dont Noé a construit l'arche et comment quelques personnes 8 furent sauvées à travers l'eau et ensuite il dit cette eau symbolise le baptême qui maintenant nous sauve donc dans l'ancien monde ils ont été sauvés à travers l'eau dans l'arche Christ est l'arche dans laquelle nous rentrons et à travers cette eau 8 furent sauvés à travers l'eau et ceci est une image cela symbolise le baptême qui maintenant nous sauve et ensuite il dit de façon très claire ce qu'est le baptême ce n'est pas une purification des souillures du corps ce n'est pas juste se laver pour être propre mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu il vous sauve par la résurrection de Jésus Christ c'est une conscience pure que vous obtenez quand les gens font quelque chose de mal il y a une réaction naturelle qui fait qu'ils ont envie de prendre une douche pour se laver quand on a du sang sur les mains qu'on a fait quelque chose de terrible quelqu'un qui a été agressé en général ils prennent une douche pourquoi ? parce qu'ils se sentent sales c'est juste une réaction naturelle quand tu te sens sale tu as envie de prendre une douche mais la douche ne peut pas le faire le baptême peut le faire il peut vous donner une conscience pure et c'est tellement 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 magnifique tellement magnifique et j'ai envie de dire quand nous prêchons le baptême tel qu'est vraiment le baptême nous voyons beaucoup de gens qui sont baptisés depuis longtemps qui en baptisent d'autres et on voit les nouveaux convertis qui sortent et qui disent c'est tellement puissant je me sens tellement propre tout est parti c'est une nouvelle vie je me sens propre et ma conscience est propre j'ai vu des anciens chrétiens rester et les regarder et puis me dire ça me donne envie d'être baptisé de nouveau quand je vois ça parce qu'après leur baptême ils sont tombés on fait des mauvaises choses mais vous ne devez pas être baptisé encore 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 il doit y avoir un baptême mais Dieu nous a donné plus que le baptême nous a donné la communion et ce que fait le baptême la communion le fait aussi la communion n'est pas simplement un symbole nous pouvons l'expliquer de la même façon pour la communion que nous le faisons pour le baptême à chaque fois que vous vous réunissez faites-le manger sa chair buvez son sang de nouveau pas de la façon catholique mais d'une autre façon ce n'est pas c'est la même chose que le baptême nous allons d'une tromperie vers une autre tromperie je ne crois pas dans la communion catholique mais je ne crois pas non plus dans la communion protestante nous sommes allés d'une tromperie vers une autre je ne vais pas aller plus profond là-dedans aujourd'hui j'ai déjà fait une vidéo j'ai mis un lien avec le texte la pionnière school en ligne leçon 28 sur la pionnière school en ligne j'ai une leçon sur la communion et je parle de ça regardez là-bas mais je voulais juste aborder le sujet bon je sais que c'est une longue vidéo c'était une vidéo que je voulais partager vous pourrez aller voir et regarder par vous-même un petit résumé et je terminerai avec deux trois choses pratiques je crois que le baptême intervient après la repentance c'est en Jésus Christ dans le nom de Jésus pour laver les péchés pour le pardon des péchés comme la Bible dit vous revêtez Christ vous revêtez Christ vous enterrez votre vieille vie il fait partie du salut la repentance la foi le baptême et le Saint-Esprit est continu et celui qui continuera jusqu'à la fin sera sauvé et il entrera dans le royaume de Dieu si vous êtes pleinement né nouveau il fait partie du salut et cela est important et nous devons le prêcher la réponse biblique à l'évangile biblique est voici de l'eau puis j'ai de baptiser ceux qui se sont repentis quand nous baptisons les gens nous posons généralement deux questions quel péché voulez-vous laver et quelle vieille vie voulez-vous enterrer nous voulons que les gens comprennent que c'est un lavage des péchés et il y a une puissance dans la confession des péchés en implorant le nom de Jésus en étant baptisé et que veux-tu enterrer et nous prenons aussi quand les gens sortent de l'eau le temps de commander à toute chose et aux démons de partir et certaines personnes expérimentent la délivrance avant le baptême d'autres pendant et d'autres après le baptême n'est pas un outil de délivrance nous nous faisons baptiser parce que nous voulons faire laver nos péchés mais si vous prenez le temps de prier sur les gens dans le baptême dans l'eau vous verrez que beaucoup de gens expérimentent une délivrance à ce moment-là comme vous le voyez dans nos vidéos et puis nous prions pour le baptême du Saint-Esprit je vais parler de cela dans la prochaine vidéo où nous parlons plus du Saint-Esprit et du baptême dans le Saint-Esprit beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin d'être baptisés de nouveau ceux qui ont été baptisés bébés je ne vois pas le baptême des bébés comme un vrai baptême les bébés ne peuvent pas être baptisés et vous qui étiez dans le péché sans vraiment vous repentir et qui avez été baptisés comme un adolescent dans une église les gens vous ont demandé vous êtes devenus membres d'une église vous êtes fait baptiser et plus tard vous êtes repentis je pense aussi que vous devez vous faire baptiser de nouveau le baptême sans la repentance c'est comme un simple bain vous descendez sous l'eau et vous ressortez sans être vraiment changé ce sont la repentance et la foi qui font du baptême le baptême j'ai été baptisé deux fois deux fois je ne considère pas deux fois car je ne compte pas le premier baptême comme un vrai baptême mais le deuxième l'était j'ai vu des gens être baptisés trois fois quatre fois ça ne devrait pas être comme ça mais parce que certaines personnes prêchent un demi-évangile ou un faux évangile beaucoup de gens sont baptisés juste comme un symbole ils n'ont pas compris ils ne se sont pas repentis il n'y a pas de foi en lui mais certaines personnes ont réellement besoin d'être baptisés de nouveau pour moi je n'ai pas été baptisé de nouveau parce que je m'étais repenti je savais ce qu'était la repentance et j'ai compris que j'étais baptisé en Christ je n'avais pas tout compris comme aujourd'hui mais j'avais juste besoin de le recevoir par la foi et de marcher dans cette liberté et je l'ai fait je l'ai fait donc vous qui regardez cette vidéo certains ont besoin de se repentir et de vous faire baptiser certains peuvent avoir besoin d'être baptisés de nouveau certains se sont déjà repentis ont été baptisés vous avez juste besoin de le recevoir par la foi et de comprendre que Christ vous a libéré du péché lisez Romains 6 lisez encore et encore tout cela était des choses au sujet du baptême j'ai d'autres vidéos aussi que je peux mettre également mais repentons-nous de nos traditions obéissons à Christ obéissons à la parole peu importe ce que vos traditions ou d'autres gens disent faisons ce que dit la Bible vous avez lu la parole avec moi maintenant faites-le vous-même j'espère que vous allez croire et que vous allez arriver aux mêmes conclusions que les miennes oh j'ai commis des erreurs j'ai été trompé mais maintenant je veux prêcher le plein évangile et ensuite vous allez expérimenter que beaucoup vous détestent et expérimenter la persécution parce que beaucoup de gens sont aveugles quand il s'agit du baptême mais vous allez aussi expérimenter une liberté dans votre vie vous allez voir la liberté sur d'autres gens et vous allez avoir témoignage sur témoignage sur témoignage regardez ce que dit la Bible au sujet de l'évangile l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de salut pour celui qui croit si vous croyez dans la croix que Jésus est mort était enseveli ressuscité si vous prenez votre croix renoncez à vous-même vous enterrez votre vieille vie vous recevrez la puissance le Saint-Esprit qui va ressusciter votre corps mort et vous pouvez maintenant continuer en Christ et celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé et entrera dans la terre promise le royaume de Dieu c'est sur cette route que nous marchons donc c'était cette vidéo ça a duré plus de deux heures c'est une longue vidéo regardez-la partagez-la et partagez la parole partout venez avec vos questions venez avec vos commentaires et j'y répondrai la prochaine fois avec le baptême dans le Saint-Esprit ce ne sera pas aussi long mais quand je ferai la vidéo la prochaine fois au sujet du Saint-Esprit je rajouterai ce que je peux avoir oublié dans cette vidéo alors si vous avez des questions des commentaires ou des arguments je suis prêt à me battre pour le vrai évangile si vous pensez que je prêche un évangile différent et faux montrez-le-moi par la Bible donnez-moi vos versets et je répondrai dans la prochaine vidéo que Dieu vous bénisse tous une dernière chose soyez sûrs que vous êtes libres de vos péchés assurez-vous que vous êtes nés nouveaux êtes-vous toujours dans vos péchés allez sur la carte TLR MAP trouvez des gens près de vous contactez-nous si vous avez besoin d'être baptisé correctement contactez-nous nous vous rencontrerons nous vous enverrons quelqu'un vous rencontrerez quelqu'un vous serez baptisé correctement et vous expérimenterez la même liberté que moi et des milliers d'autres personnes qui expérimentent cette liberté que Dieu vous bénisse bye bye et Sous-titrage FR ?